Il a choisi Abidjan pour son dernier voyage officiel. A la veille de la fin de son mandat, Diokunda Traoré est venu saluer Alassane Ouattara, président en exercice de la CDAO. Un aller-retour express pour remercier ce voisin qui s'est beaucoup investi dans la résolution de la crise malienne. Monsieur le Président, je voudrais vous dire à quel point nous sommes admiratifs de ce que vous avez accompli. Il m'a eu beaucoup de chance de vous avoir pendant cette période de transition. Hier, c'est à son équipe que Diokunda Traoré a rendu un dernier hommage. Poignée de main chaleureuse pour ce dernier Conseil des ministres extraordinaire. L'occasion de saluer le travail accompli pendant les 18 mois de transition, de longs mois pour relever un challenge fou. Ce sont ces mots, rétablir l'intégrité du territoire national et organiser des élections libres, transparentes et crédibles. Sans aucune forme d'autosatisfaits, nous pouvons affirmer fièrement, mesdames et messieurs, nous avons gagné le Paris. A la manière des anglo-saxons, nous pouvons crier « Yes, we did it ». Oui, nous l'avons fait, une fierté partagée par une équipe qui ne cache pas son émotion. Il y a toujours un regret de n'avoir pas reçu tout ce qu'on a voulu réussir, mais on part quelque part aussi satisfait d'avoir reçu les deux missions essentielles qui ont été confiées à la transition. Je suis un homme comblé aujourd'hui et je pense que le reste, notamment les opérations de stabilisation, se passeront sans grande difficulté. Je crois que tout le monde est fier. Il faut rendre hommage aussi à nos forces de défense et de sécurité qui ont permis aussi que ça se passe, parce que si le nord du Mali n'avait pas été libéré, nous ne serions pas là. Ce soir, c'est aux Maliens que le président de la transition s'adressera pour un dernier discours à la nation, avant de passer le flambeau demain à son successeur. Sous-titrage ST' 501